Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à une soirée très spéciale de Monsieur Ouellet jouait des jeux vidéo. Ce soir, pour notre projet Jouer pour éduquer, on va mettre en vedette un jeu que j'ai découvert il y a quelques semaines. C'est un jeu très spécial parce que c'est un jeu qui est créé dans mon patelin, c'est-à-dire en Acadie. Et c'est d'ailleurs un des premiers, si pas le premier, jeu acadien. Donc je suis très excité ce soir de pouvoir vous parler de la vie d'arcade. Alors en plus de jouer la vie d'arcade ce soir et vous montrer le jeu, j'ai aussi sur moi, à travers la magie de Skype, le créateur du jeu, Chad Comeau. Chad, dis bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors Chad va m'accompagner à travers du jeu, puis on va parler un peu du processus de création pour son jeu. Il va nous parler un peu de qui il est, pourquoi il a fait ce jeu-là, qui est un thème quand même très réel et très sérieux. Il va pouvoir nous parler de ça. Puis aussi parler de c'est quoi le processus de créer des jeux vidéo parce que je suis certain que plusieurs d'entre vous, en tout cas certains de mes élèves, m'ont dit qu'ils sont intéressés par la création des jeux vidéo. Donc c'est certainement quelque chose dont je veux discuter avec lui aujourd'hui. Ça te va Chad? Ça me va très bien. Parfait. Alors avant qu'on rentre dans le jeu, j'aimerais que tu me parles un peu de qui tu es. C'est qui Chad Comeau? Ben Chad Comeau, c'est un acadien de la Nouvelle-Écosse, l'abbé de la ville de Metaigin pour être précis. Metaigin, alors pour Metaigin, c'est dans quelle région de la Nouvelle-Écosse? Est-ce que c'est au Cap-Breton? Est-ce que c'est au Sud-Ouest, dans la municipalité de Clare. OK. Pour que le monde appelle ça l'abbé Sainte-Marie, c'est sur l'abbé de Fondé. Je viens tout juste de finir un bac en traduction à Moncton. Ça, ça fait quatre ans que je suis à Moncton. Et puis, donc, ça te donne quel âge, ça? J'ai 22. OK. 22 ans et déjà en train de designer des jeux et de travailler sur le marché des traducteurs. Donc, maintenant, tu habites à Moncton, tu as dit? Les Fêtes, même. J'ai un emploi à Fredericton, c'est juste à Fredericton pendant la semaine pour travailler. OK. Excellent. Donc, Metaigin, c'est une communauté qui est acadienne, tu as mentionné. Est-ce que c'est une communauté… Si je vais à Metaigin, est-ce que la plupart des gens que je vais rencontrer sont des Français ou est-ce que vous êtes en minorité? Ah oui. Bien, en Nouvelle-Écosse, les communautés francophones sont séparées en petits groupes concentrés. Ça fait que dans la municipalité de Clare, c'est au moins 90% francophones. Mais aussi toi que tu sors de les frontières de la municipalité, c'est quasiment complètement anglophone. OK. Puis les frontières de la municipalité, on parle d'une rue seulement qui se fait en cinq minutes? Non, il y a le chemin de la Côte et le chemin des bois. Ah OK. Deux rues. La municipalité est grande, c'est composé de plusieurs villages, mais c'est ça. Quand tu sors de les régions francophones de Nouvelle-Écosse, c'est la majeure partenaire. OK. Excusez-moi si des fois j'ai des délais dans ma réponse. C'est parce que de temps en temps, le Skype coupe. On connaît comment Skype peut avoir des problèmes comme ça de temps en temps. Bon, alors, c'est ça. Donc, OK. Donc, tu es un Nacanien de la Nouvelle-Écosse. Et puis, probablement que les gens qui t'écoutent vont réaliser que tu as un accent qui est un peu différent de celui qu'on a l'habitude d'entendre au Nouveau-Brunswick. Donc, maintenant, vous savez pourquoi. Et puis, Chad, toi, tu es un traducteur, mais une de tes passions, si je comprends bien, c'est le design des jeux vidéo, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça fait comment longtemps que tu travailles là-dessus? Ah, bien, ça fait toute ma vie que je m'intéresse aux jeux vidéo. J'ai commencé à l'âge de 4 ans avec Super Mario Bros sur le NES. Mais ça fait à peu près un an et demi que je me concentre vraiment sur ça. J'ai lu plein de livres et ça fait un an et demi environ que je travaille sur la vie d'arcade. Un an et demi? Wow, ça fait quand même un bout. Bien, on va aller voir c'est quoi la vie d'arcade, justement, puis tu vas peut-être pouvoir en parler un peu plus de cette histoire-là de ton année et demie de design. Tu vas nous parler d'où ça vient. Donc, je vais allumer le son du jeu parce que la musique est quand même pas pire dans ce jeu-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pris dans un autre jeu? C'est tout original. Mon ami, Normand Poitier, je le parle souvent de mes projets de jeu vidéo, et c'était aussi la vedette de mon premier jeu vidéo que je n'ai pas fini. C'était juste comme un petit inside joke que j'ai, genre, que je faisais de ma première à quatrième année d'université. C'est mes bons amis, et c'est un étudiant en musique, et quand je l'ai parlé du jeu, il a offert de faire la bande sonore. Ah, cool. Donc, toute la musique qu'on entend dans le jeu, c'est tout original et c'est tout de ton ami. C'est ça. Merci encore, Norm. C'est quoi ton nom quand? C'est Normand quoi? Normand Poitier. Ok, puis peut-être que vous pouvez aller voir sur Internet en qu'un part, googler son nom, peut-être que vous pourrez trouver d'autres choses qu'il fait. Ouais, je sais pas. Ok, donc on commence ici la vie d'arcade, puis on se retrouve tout de suite à l'intérieur d'une classe, puis la maîtresse est en train de nous faire la leçon. Je dois t'avouer, Chad, ceci, c'est quelque chose qui m'est très familier. Tu sais que ça va être un jeu excitant quand ça commence dans une salle de français. Donc, on voit déjà qu'il y a un style qui est visuel, qui est très familier pour ceux qui jouent des jeux vidéo. C'est un style genre jeu de rôle qu'on voit depuis très longtemps dans les jeux de Nintendo, etc. Parle-moi du style visuel. Pourquoi tu as choisi ce genre de jeu ici? Ben, le logiciel que j'utilise pour concevoir le jeu, c'est RPG Maker, la plus recente version VX Ace, et par défaut, le style, c'est ça. Ça fait un peu passer au jeu Pokémon, je trouve, ou les vieux Final Fantasy, un RPG typique. C'est drôle que tu mentionnes ces deux exemples-là en particulier, parce que quand j'en parlais à mes élèves aujourd'hui, j'ai utilisé exactement les deux mêmes exemples. Le logiciel vient avec un peu d'art. Par exemple, les étagères et les tables, mais j'ai fait les... Monsieur Ouellet. Hey, c'est pas ton art arcane. Oh, c'était une joke. Ok, continue. Tu parlais de l'art. Oui, l'art. Le logiciel vient avec beaucoup d'art, mais vu que je faisais pas un RPG typique, comme genre fantastique, là, avec des épées et de la magie, il a fallu que je trouve des artistes sur Internet qui ont fait des sprites modernes, comme, par exemple, je sais pas, les casiers, tu sais. C'est juste un exemple, je peux pas penser à d'autres. Ok. N'importe quoi qu'on va faire avec l'école. Puis les images des personnages, c'est toi qui les a faites aussi, ou ça, c'est quelque chose qui venait avec le logiciel? Le logiciel vient avec des fesses aussi, mais ça vient aussi avec un character generator, et c'est avec ça que j'ai fait les fesses. Ah, ok. J'ai considéré embaucher ou payer quelqu'un pour faire des images, mais ça aurait pris beaucoup trop de temps et d'argent que j'ai, et j'ai pas d'argent. Ouais. Ouais, quand tu commences juste, il faut que tu joues avec ce que t'as. C'est ça. Mais quand même, ça donne quelque chose de vraiment beau visuellement, puis il y a une bonne diversité, c'est pas comme si tous les personnages se ressemblent. Moi, quand je joue des jeux comme ceci, je suis tout le temps le gars qui veut aller voir l'où je suis pas censé aller. Alors, c'est très clair que ces deux personnages-là sont là pour m'empêcher d'aller vers la droite, parce qu'il y a clairement rien par là-bas. Mais je suis tellement curieux, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a. Je te connais, toi. J'ai pas pu penser à rien n'y a que ça, c'est juste des élèves seniors qui jasent. J'aime ça, non, je trouve que c'est bon. Puis là, ce que je trouve le fun avec ce jeu ici, c'est que tu peux interagir avec presque tout ce que tu retrouves dans l'environnement. Beaucoup de choses, oui. J'en ai ajouté d'autres depuis la démo. Il y en aura un peu plus. Parce que c'est ça, il faut mentionner que tout de suite, le jeu, c'est juste une version démo qui est disponible. Il n'y a pas encore la version complète du jeu. Est-ce que tu as une idée de quand la version complète va sortir? Pour ceux que ça te m'intéressait. Dans le passé, j'ai essayé de me fixer des dettes à la limite. Comme par exemple, je voulais le finir cet été, mais je n'ai pas pu, je voulais le finir pour Noël, mais je n'ai pas eu grand temps à travailler dessus quand j'ai déménagé à Fredericton. Mais en décembre, je me suis fait un horaire et je pense réellement que je peux le finir pour le 15 août. Ok. C'est un bon timing pour la sortie, étant donné le thème du jeu. Oui. Ok, tu as mentionné tantôt que la vie d'arcade, ce n'est pas ton premier jeu. Il y en a d'autres que tu as fait. Oui. Quand j'ai premièrement su par mon ami Josh Robertson que RPG Maker existait, j'ai passé bien trop de temps à faire un RPG Inside Joke. C'était 10 heures longues, mais ce n'était pas balancé ici, comme je ne savais pas ce que je faisais. C'était une bonne Inside Joke, mais après un bout que j'ai réalisé qu'il fallait que je m'ouvre dans autre chose. Ce n'est jamais fini. Donc, la vie d'arcade, c'est comme ton deuxième, troisième jeu? Ah, ce sera techniquement mon troisième. Ok. C'est le deuxième que j'ai commencé à ma... Pardon? Non, continue. C'est le deuxième qui t'a commencé. Oui. Pendant les vacances de Noël, j'ai fait un jeu sur Twine. C'est un logiciel qui te permet de faire des jeux comme Interactive Fiction. Tu cliques sur des hyperliens. Ok. Et en dedans d'une semaine, j'ai fini un jeu. Je suis à faire de ça. Excellent. Est-ce que le jeu ici se passe dans la municipalité de Clare? Oui, bien, au début, je voulais le quitter Vague, comme je voulais juste referer à l'endroit comme l'Acadie pour que plus de monde peuvent, je ne sais pas, plus de monde peuvent se placer dans l'histoire. Mais vu que tous les personnages parlent en clarien, c'est pas mal évident que c'est un clarien. Ah, Agnès Maillet. Ma mère, c'est une Maillet. Ah oui? J'essaie de choisir des noms de famille traditionnelle. Hé, je ne sais pas si tu as remarqué, mais tous les noms sont vraiment archaïques. Oui, et j'allais justement te poser la question. Est-ce que les gens de Clare ont encore tous ces noms archaïques-là, comme Amédée? Il y a tout beaucoup de monde de ton âge qui s'appelle Amédée? Non, pas du tout. Non, c'est juste un clin d'œil à la culture. Bien, c'est ça. Vu que c'est un jeu, à propos de l'académie moderne, je pensais que ça serait comique ou intéressant, le juxtaposé avec des noms archaïques, je ne sais pas. Parlant de clin d'œil à la culture, on remarquera qu'une des... Attends, j'essaie de voir si je peux avoir un dialogue qui le représente bien. Est-ce que je vais juste avancer dans le jeu et je vais en avoir. Une des choses qu'on remarque tout de suite dans le jeu, c'est que le dialogue est justement, comme tu as dit tantôt, en clarien. Donc, avec un dialogue qui a un bon mélange de français, d'anglais et d'acadienisme. Et puis, ce que je trouve intéressant dans ta décision ici, c'est de souligner en différentes couleurs les mots qui viennent d'un dialecte acadien, les mots qui viennent d'un dialecte anglais et les mots qui viennent d'un français plus standard. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça m'a permis moi-même de voir à quel point il y a beaucoup de gris et de jaune dans la façon que moi, je parle. Ouais. Ouais. Bien, je pense que l'idée m'est venue quand, je pense que cette ligne-là, c'est ma favorite. Mais le lecteur va te dire favorite ou favorite dans sa tête, comme il y a des mots qui se ressemblent dans les deux langues. Donc, j'ai décidé de représenter les langues visuellement comme par rapport à leur origine, juste pour que le lecteur sache comment les lire dans sa tête. Ah ah. Ok. Puis là, ici, on a l'antagoniste principal de l'histoire, Gabriel. Gabriel, y a-tu une évangeline en qu'elle part aussi? J'imagine que la référence est ça. Je le sais pas, je le sais pas. Je peux-tu croire qu'elle veut qu'on apprenne des anglicistes? Who cares si je dis en des mots anglais ou si je dis en des mots français de la mauvaise façon? C'est le même que je parle en, puis j'ai une maîtrise du français. Ah, et puis une maîtresse de français va point changer ça. Gabriel Richard. Super fier d'être un acadien, qui est pas mal cool. Puis, ce que je trouve vraiment intéressant avec ton jeu, c'est qu'on dirait que le dialecte acadien n'est pas forcé. Les personnages utilisent vraiment un dialecte que les jeunes vont vraiment utiliser. Comme il n'y a pas des mots anglais où des jeunes utiliseraient pas un mot anglais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Souvent, souvent, dans la création acadienne, des artistes acadiens, on dirait que j'ai l'impression qu'ils forcent encore plus de mots anglais, puis d'acadianisme là où ils n'en utiliseraient pas vraiment dans leurs chansons, puis leurs poèmes, puis ça. Mais je trouve que la vie d'arcade fait pas ça, que c'est vraiment naturel. Puis que moi, c'est une bonne représentation de la réalité des jeunes d'Astar, vraiment. Ben, il faut dire que tu sors de cette réalité-là, ça fait pas longtemps, ça. Yeah, c'est ça. Hey, je suis encore dans cette réalité-là. Je suis encore jeune. Je suis toute jeune. C'est ça. C'est à l'écrit, mais ça représente le dialogue qui est drôle un peu. Ça, je l'essaie de le faire représenter le dialogue acadien de la baie le plus proche que possible. Puis t'as vraiment fait une bonne job, j'ai vraiment aimé ça. Ben, merci. Ici, c'est intéressant, ça c'est un des aspects du jeu qui fait en sorte que c'est un jeu, puis pas juste un film, I guess. Il y a de l'interaction, puis je dois faire des choix. Comme là, ici, Gabriel me demande si il devrait apprendre à propos des anglicistes, si c'est important. Puis j'ai le choix de choisir que j'y réponds. Puis je suis certain que j'ai des élèves qui me diraient « Monsieur, Monsieur, dit que c'est stupide, dit que c'est stupide. » Mais non, moi je dirais que c'est une manière d'une bonne affaire. Ben, t'es un enseignant, après tout. Mais je le crois vraiment aussi. Ben, c'est ça. J'ai vu une couple de personnes jouer mon jeu et c'est intéressant à voir qui choisit quoi. Comme ça me surprend parfois de voir les choix de les joueurs. Ben, des fois, les personnes répondraient pas vraiment ça dans la vraie vie, mais ils veulent voir qu'est-ce qui arrive dans le jeu s'ils font. Yeah, ça aussi. Des jeux comme ceci, c'est une bonne manière d'explorer des conséquences. Tant qu'à moi, un choix n'est pas important s'il n'y a pas de lourdeur, s'il n'y a pas de conséquences. C'est pour ça que dans le jeu, j'essaie d'explorer les conséquences de chaque choix pour que le joueur réfléchisse plus à ses choix. Puis est-ce que dans ce jeu ici, quand tu fais un choix, les conséquences peuvent être à long terme? Ou ça va juste affecter le dialogue juste après, genre? Ah, ben, il y a des dialogues juste après, mais aussi, le jeu est fondé sur deux axes. Un des axes. Qu'est-ce que ça veut dire? Pense à ça comme un axe mathématique. L'axe Y, c'est l'assimilation versus la fierté acadienne. Chaque choix que tu fais, ça te place un peu sur cette échelle-là. Et l'autre échelle, c'est le respect des traditions versus la progression ou l'évolution. Et le jeu prend en compte non seulement tes choix et des conséquences directes, mais ça prend en considération tes réponses globales un peu. Puis c'est ça qui détermine quelle fin que tu vas avoir. Ça, c'est super intéressant comme design. J'adore ça. Puis c'est pas juste parce que je suis un prof de maître. Puis quand quelqu'un me parle d'un diagramme cartésien, ça m'excite. Ouais, c'est ça. OK. Pendant que j'ai jeté ici, pendant que j'ai quelqu'un de la région de Claire ici, peux-tu m'expliquer ce mot ici, comment le prononcer? Parce qu'il fait pas vraiment partie de notre dialecte. Ou peut-être que moi, je l'aurais juste pas écrit de la même façon. Mais je me demande comment vous le prononcez, vous autres. Ah, t'es pas le premier à me demander ça. Bien, c'est « On se verra » qui est « verron » ou « nous nous verrons » qui se prononce « warron ». OK. Nous autres, c'est ça. Nous autres, on dit « on se warra demain ». Nous autres, on n'a plus de dire « warra » ou… OK, c'est ça que je pensais que c'était, mais je voulais juste voir si vous aviez une prononciation de différence. Pour vous autres, c'est « warron » ? Warron. Warron, OK. Tu mets de la twang là, « warron ». Ah, j'adore les accents. Les différents dialectes, c'est comme, c'est une de mes passions. J'ai déjà adoré mes cours de linguistique à l'école. Moi aussi, j'ai juste pris un cours de linguistique, mais c'était super intéressant. OK. Bon, faut que j'aille dans mon locker. OK. Bon, la vie d'arcade, c'est le nom du jeu. J'aurais peut-être dû mentionner ça plus tôt. Je l'ai probablement fait, mais en tout cas. Puis, si jamais vous voulez l'essayer, vous pouvez aller sur le site web de Chad ici, le fringfrang, blogfrang. En tout cas, vous voyez l'adresse sur le site. Moi, je ne peux pas le voir, c'est trop petit. Mais oui, fringfrang. Pourquoi fringfrang? C'est quoi ça? Ah, bien, fringfrang, ça l'explique dans le jeu, en fait. C'est que tu vas à la Big Group 8H, mais c'est juste un mets traditionnel de par chez nous. C'est comme, tu es peut-être rapé et frit. OK. Mais c'est juste le nom de mon blog. Originellement, j'avais pris le mot Joystock, parce que j'aime des jeux de mots. Mais paraît-il qu'il y avait un blog en Angleterre qui s'appelait Joystock, ça j'ai dû changer. Je ne sais pas, je trouvais que fringfrang, c'est un mot qui saute aux yeux, ça j'ai choisi ça. Ça représente un peu le projet de la vie d'arcade, c'est comme une chose acadienne. Puis parle-moi de pourquoi la vie d'arcade, pourquoi tu appelles ça la vie d'arcade? Ah, bien, je ne suis pas bon à donner des noms à des choses, comme, je ne sais pas, je l'ai appelé. J'ai le même problème. Je l'ai juste appelé l'Acadie ou quelque chose, mais c'est la même chose. J'ai choisi Arcade parce que c'est le nom de mon grand-grand-père, Arcade Como. Ah, vraiment? OK. Yeah, mais c'est aussi comme un genre de lien entre l'acadien et les jeux vidéo, comme en anglais, ça se lit Arcade. Arcade, oui. C'est ça, c'est un ancien nom acadien plus un jeu arcade, c'est vraiment intelligent, j'aime ça au bout. Parlons d'arcade comme tel, l'arcade c'est le personnage principal du jeu. Est-ce qu'il est largement inspiré de quelqu'un? Ah, bien, comme beaucoup d'oeuvres d'art des artistes débutants, le jeu est pas mal autobiographique. OK. Comme ma mère, ça c'est ma mère, comme ça ressemble à ma mère, c'est l'exacte même situation avec ma mère. Ma mère est aussi une francophone qui parle juste anglais? Yeah. Puis est-ce que c'est parce qu'elle parlait français et qu'elle a juste arrêté, ou elle a juste jamais parlé français et qu'elle a juste le nom de famille parce que sa mère était anglaise mais son père était français, ou comme quoi est-ce que l'histoire en arrière de ça? Parce que je suis vraiment curieux par rapport à l'histoire d'un homme, actually. Ben, t'es en train de lire son histoire d'être astère, c'est ça. Alors, elle était à l'école en français, mais à la maison, sa mère parlait en anglais, sa mère a juste parlé en anglais à la maison. OK. C'est une super... Puis moi, c'est à ce point ici où j'ai vraiment commencé à réaliser comme ce jeu ici me parle beaucoup. Moi, j'avais pas ce problème-là. Ben, problème, c'est pas un problème, excuse. C'est pas ça que je voulais dire. J'avais pas une mère anglaise, mais j'ai beaucoup de mes élèves qui viennent de des familles qui ont un parent anglais, un parent français. Puis je me suis dit, ça parle vraiment à notre génération. Ça, c'est vraiment bon. Ben, c'est beaucoup de choses que j'ai expériencé dans mon vécu, mais je pense que quand même, assez d'acadiens vont pouvoir se voir un peu dans ça. Au moins, pour une couple des choses. Il faut que j'laive mes hards, salope. Avant, j'avais l'option de mettre tes hards le matin, mais je l'ai enlevé. T'aurais dû mettre l'option, fais ton lavage. Aide mes amis quand... Clean ta chambre, arcade! Jussie Waterman, qui a testé la démo avant que je l'ai sortie, il est là de les hards à la laundry machine qui est à la droite, là, dans la salle de bain. Il voulait savoir ce que tu pouvais faire à la laundry. Mais tu peux pas. Et il n'y a rien dans la chambre, les parents. Ça le dit même dans le jeu. Ouais, ben moi, quand un jeu m'a dit, il n'y a rien ici, il faut que je check pareil, parce que je crois jamais le jeu. C'est ça, comme, tu sais, je veux pas enlever la salle parce que c'est une maison, mais je sais pas comment d'autres dire aux joueurs qu'il n'y a rien là. C'est pareil comme en vrai vie, tu sais, tu vas probablement rien trouver dans la chambre des parents, you know, il y a... Oh, Dad est arrivé. Oh! Oh, il faut que j'allemmène ici, ok. There we go. Norbert, c'est le vrai nom de ton père aussi? C'est le nom de mon grand-père. Ok. Anne, c'est le nom de ma grand-mère aussi, c'est Pauline, un de mes parents. Le Sprite ressemble à mon père, though. Je suis emballé dans le jeu. C'est drôle, quand je regarde le stream, c'est un peu en retard. Oui, il va y avoir un delay de, comme, 20 secondes à peu près. C'est ça, je m'excuse si je parlais des choses que t'as fait 20 secondes passées, là, comme aller à la salle de bain. C'est pas grave en tout. Alors ici, on a une animation tellement typique de ce genre de jeu ici. Les yeux qui tombent lentement, puis là, on a la, on a après ça, une session dans un rêve. C'est vraiment beau en passant, hein? Comme, ton ami Norman a fait, comme, vraiment une bonne job avec la musique atmosphérique ici. Yeah, moi j'aime vraiment ça, à tout le monde qui a essayé de jouer, disent des bonnes choses à propos du jeu. Et j'aime, notamment, cette chanson-là. Je pense que c'est la première chanson qu'il a faite pour le jeu. Yeah, elle est vraiment bonne. Ça me rappelle juste, comme, des vieilles Super Nintendo games, un peu. Puis je comprends pas comment t'as designé le niveau ici. Je comprends pas comment est-ce que, comme, oh, il y a un stop, là, il y a plus de stop. Comme, ça file vraiment comme un rêve, c'est vraiment dingue. Mais c'est ça. Je tripe vraiment sur des mécanismes de jeu, et comment utiliser les mécanismes pour soit faire l'histoire, ou soit véhiculer des sentiments, je sais pas, mais au lieu de juste dire, oh, ceci, c'est un rêve, j'ai construit un tableau un peu illogique, comme, en termes de l'espace physique, juste pour établir que c'est comme, c'est pas la vraie vie, ça. Yeah, c'est intéressant. Comment est-ce que, pourquoi est-ce que t'as décidé de faire un jeu vidéo sur ce thème ici, à propos d'un jeune acadien? D'où ça, ça vient? Ben, je pense que ça fait longtemps que ça a build-up en moi, si je peux me permettre les mots gris. Oui. Bien dit. Ben, je sais pas, j'étais jeune, j'allais toujours aux événements francophones. Maintenant, mon ami m'amena, me drague à ça, et ça m'a toujours intéressé. En traduction, on parle souvent de les académismes, les CED et ça. Et je sais pas, c'est juste, c'est quelque chose qui est à présent dans ma réalité. Et après que je me suis intéressé aux jeux vidéo, j'ai entré plus dans le côté art games, comme il y a des jeux comme expressions personnelles, je sais pas, juste des petits jeux à propos des thèmes personnels, comme qu'on ne verra pas dans Call of Duty, disons. Ouais. Ensuite, je me suis posé comme, tant que moi, il y a tellement de choses dans la réalité acadienne, pourquoi s'il n'y a pas de jeu qui exprime ça? Et c'est à ce temps-là que je me suis dit, ben, il y a personne d'autre qui va le faire, je vais le faire moi-même. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que tu es en train de dire que pour toi, ce jeu ici, c'est pas juste un jeu, c'est aussi une oeuvre, c'est une création artistique pour toi. T'essayes d'exprimer de quoi? Ben, c'est ça, beaucoup de monde ne voit pas les jeux vidéo comme l'expression personnelle, mais en créant des règles, des systèmes, des représentations, des interactions, c'est super subjectif, comme, tu peux voir ma vision du monde en jouer quasiment, comme, c'est une des plus, je sais pas, moi je vois juste les jeux vidéo comme vraiment intime, comme des jeux personnels comme ceci, comme je parle pas de, comme les grands jeux commerciaux. Non, j'aime ça, pis, pis, en même temps, j'aime ça que tu dis ça, parce que je dois avouer que quand j'ai joué ce jeu ici pour la première fois, j'ai comme ressenti de l'émotion. J'ai eu un moment donné, je sais pas si je l'ai passé déjà ou si on va le passer, mais un moment donné où j'ai vraiment eu des larmes aux yeux en jouant le jeu. Alors, il y a clairement une expression artistique là-dedans, pis je sais que je me fais passer pour un gros wuss, mais je l'avoue, je suis émotionnel, je suis comme ça. Mais, ouais, c'est ça, comme, il y a, ça paraît que, comme, il y a, il y a quelque chose, il y a une personnalité à ce jeu-là, comme, tu t'es mis dedans, pis ça paraît. En passant, Alphonse a pas l'air de quelqu'un que je serais ami avec, il a pas l'air de quelqu'un de très approchable. Checker cette face-là, ça a l'air d'une face que je trusterais pas. Il y avait une face pire que ça, comme, il y a quelqu'un qui a essayé mon jeu, je pense que c'était ma blonde, pis elle a vu sa face, pis elle a, elle a crié, ben, je pense que son nez était plus là, avant, j'ai changé. Qu'est-ce que je disais? Tu parlais du jeu comme expression. Ah, ok, ben, c'est ça. Traditionnellement, ça coûte beaucoup, beaucoup cher à faire un jeu vidéo, ça prend des grandes équipes, ça prend des années. Ben, maintenant, c'est venu un peu plus démocratiser, comme, par exemple, avant, le cinéma, t'avais besoin de l'équipement très cher, t'avais besoin des spécialistes, mais maintenant, tu peux juste t'acheter une caméra cheap ou utiliser ton téléphone, pis mettre ça sur YouTube, comme c'est accessible aux personnes régulières, n'est-ce pas? Les jeux vidéo sont pas rendus là encore, mais, juste le fait que je peux payer 30 dollars, pis avoir un programme, pis automatiquement commencer à faire mon jeu, comme, c'est bien plus accessible qu'avant, et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de jeux hauteurs, pis, comme, je sais pas, des jeux personnels, des jeux, je sais pas, des jeux qui sont pas juste faits pour vendre, faire de l'argent. Yeah. Pis, parle-moi un peu de, en fait, je veux revenir là-dessus, mais avant, je veux juste dire, c'est ceci le moment, moi, qui m'avais mis les larmes aux yeux, c'est quand tu parles à Marie, pis qu'elle dit ceci, « Well, mes parents voulant que je change d'école, disons que si je veux aller en sciences, j'aurais plus de chance si je vais dans une école en anglais. » Quand j'ai lu ça la première fois, j'ai eu des larmes aux yeux, parce que c'est une réalité qu'on vit beaucoup, en particulier à notre école, il y a beaucoup de jeunes qui décident d'aller dans l'école anglaise, parce qu'ils sont capables d'avoir des plus hautes notes, pour différentes raisons, difficultés avec le français, etc. Pis, ça m'a vraiment touché de voir que, comme, il y a pas juste nous autres qui vit ça, à mon école, c'est quelque chose qui se vit ailleurs aussi. Non, c'est un grand problème chez nous aussi, comme, quand j'ai passé de l'école élémentaire au secondaire, la moitié, comme, no joke, la moitié des élèves avaient changé à l'école secondaire en anglais, parce que, ah, pour avoir des emplois, ou pour aller en mathématiques, c'est mieux d'aller en anglais, ou je peux pas bien écrire français, si je veux aller à l'école anglaise. Yeah, pis là, j'ai eu l'option d'être hier à Marie, qu'elle devrait rester à l'école française. Pis j'espère que ça, ça va monter mon axe pour la garder alentour. Yeah, ça... ça te fait pas sentir bien d'exprimer ton opinion. Oui, oui, pis c'est ça qui est le fun à propos des jeux vidéo. C'est bien le fun de regarder une vidéo à propos de l'identité culturelle, mais quand est-ce que tu peux interagir avec, pis donner ton opinion, c'est encore meilleur. C'est ça, les jeux vidéo ont quelque chose que les autres n'ont pas, comme, je sais pas si tu connais Anna Anthropy, c'est une de mes designers préférée, pis, elle a été à travers un processus de changement de sexe, qui, j'imagine, c'est pas un processus facile. Et, à la fin, j'ai autobiographique à propos de ça, mais, c'est pas pareil à juste lire à propos de son expérience ou visionner un film, comme le jeu te met dans ses pieds, ça te fait, ça te met dans des situations déplaisantes, comme, je sais pas, elle l'a dit en anglais, mais c'est another level of empathy, comme, je sais pas, c'est juste une autre manière de... C'est bien dit, ça. Yeah, j'avais aimé ça. Ok, on voit ici, est-ce que Gabriel dit toujours ceci à ce point-ci, ou il répond ceci à cause que je lui ai dit, je m'ai pas mis d'accord avec lui tantôt. Ben, c'est ça, c'est les conséquences de ton choix. Ah! Si t'as, si t'as arrêté de son bord, il t'invite à aller voir son, son père au musée. Hey, on pourra le voir plus tard, le musée sur la carte va être, va avoir un grand X rouge. Il sera pas disponible. Ah! Ça, ça, c'est cool. En passant, les gens qui sont en train de regarder le stream en direct tout de suite, si vous êtes dans le chat, vous pouvez poser des questions à Chad si vous voulez. J'ai le chat ouvert à côté du jeu. Je peux voir vos questions, si vous en avez, je peux poser des questions à notre invité. si vous voulez. ok. Parlez au point de question. C'est ça, comme, c'est des genres de side quest, je sais pas. War Sim 7. le jeu à propos de l'académa, c'est aussi à propos des jeux vidéo en général, comme, je pouvais pas m'empêcher de faire beaucoup de petits commentaires sur les jeux vidéo, comme, la démo finit, mais le lendemain, les élèves vont sur une excursion à une galerie d'art, et un débat à propos des jeux vidéo être une forme d'art dans un jeu vidéo. Parlez-nous un peu de qu'est-ce que c'est le processus de designer un jeu pour quelqu'un qui commence juste là, parce que toi, toi, ça fait quand même deux, trois jeux que tu fais, mais t'es encore un peu dans tes débuts. Quelqu'un qui connaît rien là-dedans, puis qui voudrait rentrer là-dedans, c'est quelqu'un qui aime les jeux vidéo maintenant, puis mettons, puis il se dit, moi j'aimerais ça de faire un jeu là. Comme, qu'est-ce que tu lui recommanderais de faire? C'est quoi les premières étapes? La première chose, c'est de de baisser tes attentes. Tu ne vas pas pouvoir faire un jeu en trois dimensions pour ton premier jeu. Tu ne vas pas pouvoir faire un grand jeu de 60 heures avec des bons graphics et tout ça. Il faut juste que tu t'attendes que ton jeu soit comme la vie d'arcade, c'est juste un petit jeu simple, mais c'est quand même compliqué. Même quelque chose comme ceci peut être difficile à faire, c'est ce que tu es en train de dire? Ah oui, c'est super difficile. C'est comme, juste, juste cela, comme, je ne sais pas, en total, j'ai comme, au-delà de 350 heures, je pense, de mis sur Steam sur RPG Maker, ça me le dit, et juste l'écriture a pris beaucoup de temps, mais, mon premier conseil serait juste de faire un petit projet premier. C'est pour ça que j'ai fait un jeu dans une semaine pendant la vacance de Noël, parce que je voulais juste faire un jeu et essayer de savoir comment c'est à finir un jeu et le montrer au public. Il faudrait aussi commencer, par exemple, moi, je connais pas la programmation, donc j'ai besoin d'un logiciel outil un peu pour créer un jeu. What's wrong with this kid? Ah, j'aime ta mère. La mère aime pas trop Gabriel. Goddolette, c'est un esclave! D'êtes-vous ça vous-même, d'un esclave? Esclave, oui. Goddolette, non. Non, je pense que c'est... Ça, c'est pas quelque chose que j'ai vu, mais esclave, oui, ça, c'est quelque chose que j'ai entendu mes amis pis ma famille dit à rebond. Ok, ça, pour revenir à l'idée de créer des jeux vidéo, trouves-tu que c'est quelque chose qui se fait bien tout seul, comme y a-t-il en masse de ressources en ligne, où est-ce que les jeunes pourraient commencer à aller chercher pour trouver ces ressources-là? Ben, moi, je l'ai fait tout seul, comme j'aurais aimé d'avoir un programmateur ou un artiste visuel, ça aurait été cool, c'est juste, ça aurait beaucoup compliqué le processus, donc, c'est qu'ils fassent ça va plus vite parce que, je sais pas, organisation-wise, c'est plus facile si t'es juste une personne, mais le plus de personnes que t'as, le plus grand que ton projet peut être. Mais, en termes d'outils, j'en connais 4-5 des outils que des personnes qui savent pas programmer peuvent utiliser, comme il y a RPG Maker, il y a Twine, dont je parle à, c'est pour faire des interactive stories, il y a Game Maker, et quelques autres programmes, les seuls deux que j'ai utilisés c'est RPG Maker et Twine. OK. Donc, je vais faire une autre petite parenthèse ici, parce que là, on vient d'aller sur la carte et on voit que je ne peux pas aller au musée parce que Gab m'a dit de point à venir. C'est intéressant. Puis là, on va aller à la bibliothèque parce que tu m'avais demandé de aller à la bibliothèque, je pense que tu as quelque chose de spécial à dire par rapport à ce lieu-là. Oui, c'est un de mes lieux préférés pour le projet. En faisant le projet de culture dans le jeu, il fallait que moi-même je fasse un projet de culture un peu. Pour m'aider avec le côté littéraire de la culture acadienne, j'en ai discuté avec Georgette Leblanc, c'est une poète écrivaine acadienne, elle vient de la baie aussi, j'ai été la visiter. Elle a été super ouverte à l'idée du jeu vidéo et elle m'a vraiment aidé avec le personnage de l'écrivaine que tu vas voir à souper ou je ne sais pas si tu es rendu maintenant le stream et en arrière. Non, je ne suis pas rendu encore. Je suis en train de parler à la personne qui me dit que je suis annoying. Arrête de me bugger. Comme la sagouine et du stuff de même. Il y a du Antonine Maillet. une auteure acadienne est en train de faire sa recherche maintenant. On va la parler. There you go. Ceci, c'est un personnage qui est basé sur une vraie auteure, c'est ça? Yep. Ce n'est pas mot par mot ce que Georgette m'a dit, mais j'ai pris des notes et on en a discuté brièvement. Merci beaucoup Georgette. C'était très utile. C'était le fun. Parce que, tu sais, je ne suis pas un expert sur la culture acadienne, donc j'ai besoin d'un peu d'aide. Tu as même impliqué dans ton jeu des vrais gens de la communauté pour vraiment avoir de l'information et vraiment un esprit et une identité acadienne dans ton jeu. Je pense que c'est pour ça que ça ressort vraiment que c'est vrai ceci. C'est une réalité qu'on vit pour de vrai. Parce que c'est du vrai. Quand je parle de mon projet à la Demonde, ils sont comme la déportation, puis tu sautes sur les angles, puis tu attrapes des coins. Ça, c'est ton prochain jeu. Je ne sais pas. C'est très moderne. J'espère. Tu manges une poutine, ça te fait grossir. c'est ça. J'ai parlé à Georgette. Je suis parlé à June Devoe, une artiste visuelle du coin, mais tu peux juste aller la voir pendant la deuxième soirée que tu travailles sur le projet. Ça, c'est pas dans la démo. OK. Puis, on peut-tu s'attendre peut-être dans la version complète à d'autres petites surprises comme ça, d'autres apparitions? Pendant le deuxième semestre, le jeu est divisé en deux semestres et ensuite les fins. Dans la deuxième semestre, il y a un élève chiac qui s'en vient et un de mes amis, Benoît Leblanc, m'a aidé à écrire le dialogue chiac pour que ça soit authentique. Comme, les writers, les « je get still pas wide » c'est le « chiac » de Moncton. Non, je ne connais pas sans doute. Non? Je ne te croupe pas. Non, je suis pas mal familier. C'est ça, parce que par chez nous, on entend pas parler de « chiac » comme la première fois que j'entendais le mot « chiac » c'est à Moncton. Donc, je pensais que ce serait intéressant de présenter un élève chiac et voir comment les personnages « clarien » et de voir aussi la différence culturelle entre deux différents types si on veut d'acadiens aussi, c'est intéressant. Ok, moi je m'en vais à la bakery me chercher des « poutines » et des « fring-frang ». Je pense que mon préféré c'est la biblia avec l'église. L'école, tu peux pas aller, c'est juste là pour montrer que c'est une institution comme les autres. C'est des « loafs de pain ». Ça me fait rire, c'est comme si la game est en train de te dire « pourquoi est-ce qu'elle est en train de regarder ce cycle ? C'est des « loafs de pain » à quoi tu t'attendais ? » Je ne sais pas quoi d'autre c'est cru, tu sais. Tous les items qu'on vous rencontre dans le jeu ici comme les « sacs de farine », la vaisselle, les « tables » et tout ça, c'est-tu tous des items qui sont déjà dedans RPG Maker et que tu fais juste les insérer ou tu es obligé de dessiner ces choses-là aussi ? Les murs et les « tables » viennent avec RPG Maker et j'ai acheté un « modern day » « title set » pour comme les planchers en bois ou juste des choses modernes comme des comptoirs. Je pense que les « pains » et toutes ces choses-là ont venu dans le « modern day pack » ou je les ai juste trouvés online. Il y a plein de murs qui font des ressources visuelles comme ça comme des « pains » ou n'importe quoi et puis de les mettre en ligne gratuitement. Il faudra juste que je leur donne crédit dans les « credits ». Ok. Je pense que des « fring fring » on appelle juste ça nous autres comme de la « rapure » ou euh… Vraiment ? La « rapure » c'est totalement différent pour nous autres. Hein ? Parce que tu juste râpes des « patates » puis tu les « fricasses » ouin. Hum. C'est comme des « potato pancakes » Ils font ça partout au monde apparemment. Euh… Ils les font même à « Latvia » en « lettonie » je pense en français. Ils font ça comme je t'envoyais j'en ai là puis il y avait un étudiant « lettonin » je sais pas si que c'est leur bonne désignation mais lui aussi il les connaît. c'est ça. Toi euh… On a des gens qui sont en train d'interagir durant le chat qui sont en train de dire qu'ils ont hâte de jouer jouer la « game » puis il y en a un qui te dit « moi aussi j'ai un content du « chiac » rendu à « Moncton » » ça doit être quelqu'un qui vient de la Nouvelle-Écosse lui aussi. Merci à toi. Ouais, moi je crois qu'il faudrait manger du manger traditionnel n'importe quoi « who cares » du manger d'ailleurs. de l'empreinte traditionnel. C'est difficile de faire des choix pour toi comme… Yeah, il y a des choses comme là les trois choix pour moi je sais pas j'aurais voulu choisir les trois. Ben ça change pas l'histoire vraiment non plus tu sais comme ça change ton pointage global euh… ben je sais pas je pose quelque chose au pire ça fera le joueur réfléchir sur la nourriture pour trois secondes là. pourquoi tu penses que ça a pris jusqu'à 2014 pour que un premier jeu vidéo soit fait en Acadie soit publié en Acadie? ben tout au début quand j'ai commencé le projet j'ai écrit des articles dans le front et ben je les ai publiés sur mon blog aussi et c'est juste comme… c'est ça pourquoi il n'y a pas de jeu comme dans l'Acadie il y a des théâtres il y a… je sais pas il y a des théâtres il y a académien il y a des films acadiens il y a pas mal de tout que je peux penser en termes de formes d'art à la musique il y en a plein il y a une pleine communauté de musique acadienne mais il n'y a pas de jeux vidéo pourtant ils sont super populaires mais c'est parce que c'est comme je disais plus tôt des jeux vidéo ça prend beaucoup d'argent ça prend beaucoup de ressources beaucoup de temps donc tu peux pas justifier de faire un jeu juste pour des Acadiens ça va pas vendre ça va pas faire d'argent il n'y a aucun marketer en Californie qui va dire hé faisons un jeu ciblé aux Acadiens mais maintenant c'est comme je disais aussi il y a beaucoup beaucoup plus de quote unquote art games des jeux personnels c'est plus comme des jeux pour s'exprimer et c'est maintenant grâce à ce mouvement là que des jeux comme ce jeu ici sont possibles oui puis en faisant ce jeu ici t'es un peu en train de dire à tout le monde aussi hey si vous aimez faire des jeux vidéo jouer des jeux vidéo essayez d'en faire comme moi j'ai pu le faire oui ça prend du travail mais c'est possible puis ça va toucher des gens comme moi j'ai joué ce jeu ici puis j'ai absolument adoré le jeu j'étais vraiment c'est comme j'ai dit ça m'a rendu émotionnel puis tout puis ouais tu peux en faire une oeuvre artistique puis il y a des gens qui vont s'intéresser à voir qu'est-ce que tu fais si tu mets ton travail dedans puis tu mets ton cœur dedans puis tu le fais de façon passionnée tu vas faire quelque chose de bon puis qui va intéresser les gens ben c'est ça j'espère que ça brasserait un peu la communauté artistique comme je veux pas que la vidéo arcade soit le jeu vidéo acadien comme je veux que d'autres personnes fassent des jeux à propos de leur vie qui pas nécessairement acadien moi je veux voir quelqu'un faire un jeu spin-off à propos de la vie de mom je veux plus d'histoires à propos de mom ben plus tard dans le jeu sans en parler un peu là mais c'est ça j'espère que tu as fini la démo yep j'ai fini la démo donc vous avez vu le démo gênez-vous pas d'aller le télécharger pour l'essayer vous-même vous avez plusieurs choix que vous pouvez faire vous n'avez pas besoin d'aller au même place que j'ai été vous n'avez pas besoin de faire les mêmes choses que j'ai faites et puis ouais ça vaut vraiment la peine d'aller le chercher y'a-tu d'autres choses que tu aimerais qu'on te discute Chad y'a-tu d'autres choses que tu voudrais te dire par rapport au jeu je sais pas ben toi t'es un professeur et y'a plusieurs personnes qui me disent ah tu devrais envoyer ton jeu aux écoles c'est parfait pour le système éducatif mais c'est pas objectif comme ben pour moi c'est comme je disais plus tôt moi je vois les jeux comme étant super subjectif et plus tard dans le jeu ça devient plus apparent comme beaucoup de mes opinions sont dans le jeu comme je peux pas faire autre j'essaie de le limiter ma ma vision du monde va découler pis être dans le jeu donc si mon jeu accomplit une chose j'espère que ça sensibilise un peu les gens que les jeux vidéo sont chargés comme c'est pas juste une chose objectif tu sais c'est comme c'est une oeuvre personnelle c'est pas juste une création de toi-même dedans comme même si on est en train de faire nos propres choix pis que c'est Nuzo qui contrôle le personnage ça change pas le fait que oui il y a quand même un contexte que tu nous imposes mais ça change pas le fait ça change pas le fait qu'au moins on a des choix plusieurs oeuvres nous donnent pas ça yeah c'est ça comme la façon que je présente les choix et tout ça c'est comme c'est moi qui a fait ça c'est subjectif mais je sais pas je pense que ben je pense que c'est encore un peu éducatif comme le projet sur la culture je peux le voir pour comme ah absolument moi je suis une de ces personnes-là qu'après avoir joué le jeu j'ai parlé à tous mes collègues pis je suis comme faut que vous allez essayer le jeu il faut que vous faites vos élèves jouer ce jeu ici parce que ça les permet de vivre de voir qu'il y a quelqu'un qui a vécu la même chose qu'eux autres pis que c'était important assez dans sa vie pour en faire un jeu de mettre tout ce travail-là absolument non ben je pense c'est un projet intéressant comme c'est pour ça que je l'ai fait parce qu'il y avait un manque je sais pas on dirait qu'il y avait un manque comme pour moi un jeu un jeu comme ça aurait dit déjà existé mais ça n'existait pas ça a juste pris la bonne personne puis apparemment tu étais cette bonne personne-là Chad je pense que ça ok ben on va finir le stream là merci grandement d'être venu ici pis d'avoir parlé de ton jeu pis de ton processus de création avec nous je pense que c'était super intéressant de voir ton point de vue sur c'est quoi un jeu vidéo pis que c'est pas juste un jeu ça peut aussi être une expression artistique c'est vraiment excellent que quelqu'un ait ce point de vue-là parce que c'est un point de vue que je partage et j'aimerais voir plus de gens faire des jeux comme celui-ci pis s'exprimer de cette façon-là avant qu'on parte as-tu des remerciements que tu veux faire de la promotion que tu veux faire ah ben merci à toi c'était un grand plaisir le plaisir était tout le mien Chad oh je sais pas I don't know about that je pense que t'es la seule personne qui voudrait faire un let's play de mon jeu je sais pas si les grands stars YouTube s'intéressent à ça hum non c'était vraiment fun j'aimerais te remercier tout le monde qui m'a aidé avec le jeu challenge dans le chat merci pour tout le bêta testing normalement petit merci pour la musique et merci à tout le monde qui me parle des jeux vidéo et qui m'aident qui m'aident à me rendre où je suis maintenant ben merci à toi Chad et moi aussi je veux remercier les gens qui sont venus aujourd'hui sur le stream à interagir avec nous remercier aussi les gens qui regardent la vidéo plus tard hum vous pouvez aller chercher le jeu au lien qui est juste en dessous de ma face ici sur le blog de Chad au fring fring hum est-ce que tu as quelque part où est-ce qu'on peut t'envoyer des dons si on veut faire ça Chad pour aider la production du jeu non pas encore là je considère le faire après comme je vais offrir le jeu gratuitement quand il sera fini mais je vais peut-être mettre un donation page là ok donc gardez l'oeil ouvert sur le blog de fring frang pour ça si ça vous intéresse hum donc c'est tout pour l'émission de ce soir si vous avez aimé ça et que vous aimeriez continuer de voir des projets de cette sorte ici vous pouvez aller vous inscrire à ma page facebook à ma page youtube à ma page twitch c'est souvent que je fais des vidéos et puis plus il y a de disponibilité comme ça plus il y a de visibilité plus ça me permet d'aider mon projet de jouer pour éduquer tous les revenus que je fais les revenus publicitaires et tout ça les dons que vous faites ça va tout de nouveau dans les écoles pour encourager des projets comme celui de Chad et tout autre projet culturel d'expression artistique que les élèves aimeraient faire merci encore une fois Chad merci à vous dans le public et puis on se voit la prochaine fois Swaddle Swaddle